Dans la cinquième circonscription de la Moselle, c'était une élection à rebondissement. 306 voix, c'est l'écart infime qui sépare Vincent Settlinger de Nicole Triss, arrivée hier respectivement deuxième et troisième du premier tour. Une courte avance qui permet au maire d'Aurore-Baklébitch de se qualifier pour le second tour. Dimanche prochain, il affrontera la candidate du Rassemblement national, Marie-Claude Voinçon. Elle arrivait en tête de ce premier tour dans de nombreuses communes de la Casque. Vincent Settlinger a lui obtenu beaucoup de voix dans le pays de Bich. Quant à Nicole Triss, elle est arrivée en tête dans les villes de Sarguemines et de Bich. Mais cela n'a pas suffi pour qu'elle se qualifie. Retour sur ces résultats contrastés dans ce reportage de Guillaume Dumontail. Les dés sont jetés. Sur les huit candidats en lice, dans la cinquième circonscription de la Moselle, deux sont qualifiés pour le second tour. Marie-Claude Voinçon, pour le Rassemblement national, arrive première, avec 25,88% des suffrages exprimés. Et Vincent Settlinger, candidat à Les Républicains, décroche in extremis la seconde place, avec 24,53% des voix. Il devance de seulement 36 voix la députée sortante, membre du parti d'Emmanuel Macron, Nicole Triss. Cette dernière a pourtant remporté les suffrages dans les plus grandes communes de l'arrondissement. Elle arrive ainsi en tête à Sarguemines, avec 27,47% des voix, et à Bich, avec 36,57%. Mais cela n'a pas suffi. Le scrutin s'est joué dans les petites communes. Marie-Claude Voinçon a gagné dans 27 communes de la Casque, Vincent Settlinger dans 35 communes de la CCPB. La candidate Rassemblement national a réalisé son meilleur score à Bouse-Villers, avec 46,15% des voix, Vincent Settlinger dans la commune où il est maire, Rohrbach-les-Bichs, avec 60,65% des voix, et Nicole Triss, à Sturzelbronn, avec 44% des voix. Une commune n'a pas trouvé de vainqueur, il s'agit de Rembrun-les-Putelanges, Marie-Claude Voinçon et Nicole Triss, ayant en effet obtenu le même nombre de voix, 28,43% chacune. A noter que Caroline Racine complétait souvent le quatuor des candidats arrivés en tête dans les différentes communes de l'arrondissement, et que le taux de participation était particulièrement faible lors de ces élections. C'est à Vitrain, où on a le moins voté, avec 66,25% d'abstention, et à Choyonne, où on a le plus voté, avec 36,57% d'abstention seulement. – Et hier soir, nous étions en direct sur Mosaïe Cristal pour donner les résultats de ce premier tour. La députée sortante, Nicole Triss, était sur le plateau, et elle a appris en direct sa défaite. Je vous propose de voir sa réaction. – Nicole Triss, ça veut dire que c'est la fin d'une belle aventure pour vous ? – Absolument. C'est vrai que 1% d'écart à chaque fois, c'est quand même fou sur une population de près de 100 000 habitants. – Ce n'est pas énorme au nombre de voix. Oui, c'est bien sûr, encore une fois, comme je vous disais, j'ai été très heureuse d'avoir été utile, d'avoir travaillé pour ce territoire qui m'est cher. Je pense avoir fait avancer des dossiers qui étaient cruciaux. Maintenant, j'espère que la personne qui me suivra ne sera pas une personne d'extrême droite, déjà, et puis qu'elle pourra faire quelque chose pour le territoire, même si elle va se retrouver dans l'opposition par rapport à une majorité présidentielle. – Et au cours de l'émission d'hier soir, Nicole Triss a très clairement appelé au vote pour Vincent Settlinger, candidat Les Républicains. Il est élu aussi sur notre plateau hier soir. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette soirée électorale sur notre site internet www.mosaic-crystal.tv. En attendant, voici un court extrait de l'intervention de Vincent Settlinger. – Je crois qu'évidemment, l'essentiel, c'est d'être ce soir au deuxième tour, d'être qualifié pour ce deuxième tour. Après, évidemment, comme beaucoup, je déplore ce soir le fait que l'abstention ait été aussi forte pour ce premier tour des élections législatives. On est quand même à 59% d'abstention, ce qui est quand même énorme. Et donc, ça interroge quand même sur notre système démocratique. Mais effectivement, je suis extrêmement content pour ma suppléante Eline Firtion, pour les personnes qui m'ont accompagnée durant cette campagne, d'être ce soir au deuxième tour. – La candidate qui a rassemblé le plus de voix, c'est Marie-Claude Voinson du Rassemblement national. Hier soir, elle n'était pas présente physiquement sur notre plateau, mais en liaison au duplex depuis la préfecture de la Moselle à Metz. Voici un extrait de son intervention. – Je suis ravie. Je voudrais remercier surtout les électeurs qui se sont déplacés pour voter pour moi et pour la liste du Rassemblement national par rapport au soutien de Marine Le Pen. C'est surtout à eux que je souhaite remercier. Je voudrais aussi leur demander de ne pas lâcher, de ne pas se dire que c'est terminé. Il faut encore continuer. Dimanche prochain, je les attends plus nombreux parce qu'il y a beaucoup d'abstentions. Rien qu'à Sargemin. – Et oui, le plus haut score hier, c'était celui de l'abstention. 59,05% dans la circonscription de la Moselle. Un potentiel vivier de voix pour les deux candidats en lice pour le deuxième tour à condition de réussir à mobiliser ses électeurs. Verdict dimanche prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada